On a marché sur la dune. Les extraterrestres débarquent sur Terre et, le hasard faisant bien les choses, c'est en Bretagne qu'ils atterrissent. Tel était le thème d'On a marché sur la dune, le deuxième concours de podcast Telegram. Embarquement ou plutôt débarquement immédiat. Je prends mon café sur ma terrasse, vue sur mer, marpluche, en profitant de la douceur du printemps. Vous aussi, vous n'en pouviez plus de cet hiver interminable ? Pluie, vent, vent, pluie, tempête après tempête, dépression après dépression, on n'a pas vu le jour. Les mois noirs ont semblé bien long. Je repense aux événements extraordinaires de ces derniers jours en dégustant une nouvelle bouchée de ce gâteau exceptionnel. Il faut absolument que je vous raconte. Tout a commencé un lundi. Je manque de défaillir devant la scène insoutenable que je découvre. L'intérieur de la twingo bleue de Madame Lagadique, ma voisine de 74 ans, est recouverte de sang et des morceaux de corps jonchent les sièges. Allô, venez vitre du port, il y a eu un meurtre ! Quand je repense à la tête des policiers scientifiques au moment où ils ont ouvert les portières de la voiture, je ne peux m'empêcher de rigoler. Kruzik, le chat de Madame Lagadique, a sauté hors du véhicule tel un diable hors de sa boîte, faisant sursauter les agents. Le plus jeune s'est même retrouvé les quatre fers en l'air à cause du trottoir. Mais, sur le moment, personne n'a envie de rire. Les policiers sont perplexes. Aucun signe montrant la présence d'un autre individu n'a été retrouvé. Le mystère reste entier. Comment Madame Lagadique a-t-elle pu se retrouver transformée en bouillie sanguinolente ? Arrivé au refuge pour animaux abandonnés qui m'emploient depuis l'été dernier, je me sens mal à l'aise. Tout est silencieux. D'habitude, c'est un concert d'aboiement et de miaulement qui m'accueille. Plein d'appréhension, je m'approche doucement et entr'ouvre la porte de la salle des chats. Rien. Plus un animal. Tout est vide. Je me dirige alors vers la partie réservée aux chiens et avant même de pénétrer dans la pièce, une odeur pestilentielle me prend à la gorge. Le carnage qui s'étend dans toute la pièce est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Je patauge au milieu d'un magma de chair, de sang, de poils. Dans un état second, je vais voir la volière. C'est le même désastre. Des plumes, des becs, des morceaux de chair occupent toute la cage. Flush de ciel, des dizaines de morts inutriquées en fin de scénarie. La police appelle tous les incitoyens à rester là. Votre protection est celle de tous. Restez chez vous. A ce moment-là, chers auditeurs, vous pouvez imaginer la panique qui s'était emparée de moi. Comment expliquer tous ces morts ? Notre belle Bretagne, victime d'une épidémie mortelle inexpliquée ? D'une vague de délinquance juvénile ? D'une pollution aux particules fines qui rendrait les gens fous ? D'un empoisonnement sournois aux pesticides ? D'une nouvelle drogue de synthèse ? Dix mille scénarios tournaient dans ma tête. Minou ! Groseille ! Cookie ! Moustache ! Ce sont les chats du refuge ! Oh, vous imaginez mon soulagement ! Ils sont sains et saufs ! Je ne les ai jamais vus comme ça ! Quelle agressivité ! Et ils me font courir les chenapans ! Et dans les dunes en plus ! Vous avez déjà essayé de courir dans du sable mou ? C'est épuisant ! Vous me direz, ça permet d'éliminer le queen amande que je mange quotidiennement. J'essaie de survivre à cet effort intense quand je m'arrête brusquement au sommet de la dune. Je n'en crois pas à mes yeux. Sur la plage, en contrebas, un appareil métallique et brillant flotte au-dessus de centaines de chats. Ceux-ci sont étrangement calmes comme hypnotisés. Et c'est à cet instant précis que je comprends, comme vous aussi sûrement, que des extraterrestres veulent conquérir notre belle terre d'Armorique en se servant des chats. Comme c'est malin ! Personne ne se méfie de ces félins. Ils entrent et sortent comme ils veulent de nos maisons. Ce sont de parfaits chevaux de Troie. Je suis repérée ! Je détale aussi vite que je peux, poursuivie par les chats, luttant péniblement pour m'éloigner au plus vite. Je trébuche sur un bloc de ciment et saisis ma chance. Je m'engouffre par une trémie dissimulée par les Zoya et me retrouve au fond d'un vieux blocos oublié de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous croyez que l'histoire s'arrête là ? Eh bien, vous avez tort, sinon je ne serai pas ici à profiter du soleil à vous la raconter. Il y avait une faille dans le plan presque parfait de nos envahisseurs. Les chats, vous le savez bien, n'en font qu'à leur tête. Et s'ils avaient accepté au début de s'en prendre à leur maître, c'était uniquement quand ça les arrangeait. Les humains qui maltraitaient leurs bêtes se trouvaient en pôle position sur la liste des victimes. Ainsi, Mme Lagadic avait pour fâcheuse habitude de se parfumer dans sa voiture avec « À mort, à mort ! » Rosic n'a pas supporté le spray de trop. Et c'est vrai qu'au refuge, nous avions des chats qui n'avaient pas eu une vie facile. Une fois vengés, ils sont retournés vivre leur vie de chat. Et les extraterrestres alors, qu'ont-ils fait ? Eh bien, ils sont repartis chez eux en prenant un paquet de crêpes et du léribot en otage. Bon vent ! Retrouvez toutes les histoires des participants au concours sur le-telegramme.fr et sur notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada